Là il fait 40 degrés, on va partir 4 jours dans le désert, donc on vient de faire le gros plein d'eau. On a 25 litres d'eau potable et on a pris 83 litres d'eau non potable qui servent pour la douche et la vaisselle. C'est un peu le bordel du coup dans la voiture. Mais bon, pas de choix, l'eau c'est la vie. Il est 4h30 du matin, les Argentins sont encore en train de faire la fête, mais nous on parle. L'objectif du jour c'est Laguna Brava, c'est un lac de sel en plein désert, montagneux. Pour bien arriver à Laguna Brava, au petit matin, les paysages sont magnifiques. Par contre, on a un léger décontenu, c'est qu'en fait le cratère Corona del Inca, on voulait monter après à 5500 mètres. Il est recouvert de neige. On vient de faire le demi-tour à peu près, à environ 4820 mètres d'altitude, parce qu'il y avait beaucoup de neige. Il commençait à y avoir pas mal de neige. Et donc, on préférait faire le demi-tour, vu qu'on est tout seul, pour éviter qu'il nous arrive une broutille et qu'on ne puisse pas s'en sortir. Bon, bien surprise pour nous, la frontière est fermée. Les Chiliens ne travaillent pas aujourd'hui. Le mec, la gendarmerie côté Argentine, va essayer d'appeler son chef pour voir s'il peut quand même nous laisser passer. Bon, ça fait maintenant une heure qu'on attend, et il vient de nous annoncer la bonne nouvelle. Il va ouvrir le pass pour nous d'ici 5 minutes. Donc super, on n'a pas à faire un énorme détour pour aller là où on veut. Putain, je suis toute propre. Et je me suis tout à pleine de poussière. C'est sympa. Ouais. Là, si vous attendez, c'est ma respiration saccadée à 4200 mètres d'altitude. Réveil dans le froid ce matin. Ça a gelé à l'intérieur de la voiture. Il fait 5 degrés, ça veut dire qu'il a fait beaucoup moins cette nuit. Nous voilà, donc là on est à 5100 mètres d'altitude à peu près. On a pris une piste pas mal dégueu pendant 15 kilomètres, mais ça vaut vraiment le coup. Derrière moi, vous pouvez voir le rose et le salado. C'est le volcan le plus haut du monde, rien que ça. Et donc on y a emmené notre fidèle 4-4. Et il tient bien le choc, nickel, parfait. Tout va bien. Et pour l'occasion, Raph a même mis des lunettes de soleil. Qui sont magnifiques. Pascal, si jamais tu regardes cette vidéo, apprécie. On est arrivé au best camp de... Merde comment ça fait le volcan déjà ? On est au best camp de Oro del Salado. Il y a plusieurs personnes qui attendent, qui s'acclimatent ici. Qui vont le tenter demain ou après-demain, parce qu'il y aura moins de vent. Quand on est arrivé en Uruguay, on était super surprise que partout dans la rue, vous voyez des gens avec à la main le maté et sous le bras un thermo d'eau chaude. Et en fait, du coup, ils en boivent à longueur de journée. Cette calebasse, en fait, c'est à la base un fruit, une coque de fruit qui est séchée. Et voilà, il tient plutôt bien, là, il a deux mois. Il y a des petits points de rouille, etc. On voit l'usure, mais parce qu'on l'utilise relativement beaucoup. Donc ça m'a vraiment pris goût maté. On en boit super souvent. On met le maté dans la calebasse, ici, qu'ils appellent directement le maté. Hop. Ça récupère la petite poudre. On mélange comme ça pour faire une pente. Comme ça. On met un peu d'eau froide sur la pente. Et ensuite, on vient intégrer la bombilla. Aujourd'hui, on t'en vient de visiter le VLT. C'est le plus grand télescope optique du monde. Il y a beaucoup de télescopes en Atacama, grâce à des conditions climatiques idéales pour observer les étoiles. Celui-ci, c'est un consortium de 14 pays, avec 4 télescopes qui ont un miroir de 8,20 mètres, ce qui est beaucoup pour un télescope. Allez, c'est parti ! Donc là, on est rentré dans le télescope. Derrière moi, on voit les 3 caméras en bas. Le guide nous a expliqué que le miroir fait 8 mètres de diamètre. Et en fait, il est tellement fin, c'est comme une feuille de papier. Donc il y a des petits vérins qui, toutes les 30 secondes, ajustent la planéité du miroir pour éviter les déformations optiques. Une chose assez particulière. Maintenant, on va aller voir la salle de commande. Mais bon, il n'y a pas le droit de filmer, donc on ne va pas pouvoir monter les images. En fait, c'est beaucoup d'ordinateurs, parce que tout est contrôlé par ordinateur. Il y a deux personnes par télescope. Il y a un ingénieur qui pilote la rotation et un astronome qui demande les endroits qu'il veut voir dans l'espace. Ça me rappelle un peu mon ancien métier. On était deux à piloter le réacteur. Donc j'en profite pour passer un petit coucou aux collègues. Chacun qui regarde des vidéos de temps en temps. Sous-titrage ST' 501